Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez être tous mal avec vous pour une nouvelle vidéo compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est sur le serveur de mon pire ami Keroz Et aujourd'hui les amis on va présenter le serveur parce que je suis malheureusement ami avec notre collègue Sinez Même si je déteste Keroz Ici il était marqué quelque chose mais ne vous inquiétez pas c'est certainement pas moi qui l'a cassé en faisant ça comme ça Non plutôt ça comme ça C'est pas moi qui ai fait ça je vous promets les gars Voyez c'est pas moi ok Bon donc euh ouais Keroz et Sinez ils ouvrent un serveur euh Oups Ils ouvrent un serveur bébé faction euh... sous vanilla les amis Donc vous n'avez pas besoin de launcher ou quoi pour venir sur le serveur Et quand que Sinez me le présentait en vrai j'ai trouvé quelques petits trucs intéressants et je me suis dit je vais vous les présenter Donc les serveurs ouvrent ce week-end à 16h donc le 20 et euh... ils ont un discord où vous pouvez gagner plein d'argent donc 100 euros en crédit à gagner et tout Donc je vais pas vous présenter tous les serveurs comme eux ils ont fait une présentation et tout je vais pas vous présenter tout ça Je vais vous présenter certains trucs qui sont plutôt intéressants Donc déjà il y a euh... des nouveaux items que vous allez pouvoir obtenir via euh... les crafs ou autres trucs Donc vous pouvez voir des canons à sable euh... des canons à TNT euh... Moi j'ai utilisé un canon à sable juste avant que j'ai gagné dans une piñata je vais vous montrer juste après comment on obtient ceux-ci euh... Euh... des pioches légendaires, des boules de neige légendaires donc ça transforme l'eau en glace, boules de feu qui transforme la lave en obsidienne euh... Euh... là ou légendaires j'imagine que ça... à plusieurs niveaux c'est comme une euh... replantation Du diamant renforcé et vous allez me dire Oui my god il y a un nouveau minerai Oui il y a un nouveau minerai les amis donc ça vous prend de la coble renforcée Ensuite la coble compressée et de la coble compactée pour crafter un diamond renforcé Et avec ce diamant renforcé vous pouvez vous faire une armure qui est meilleure que la P4U3 en diamant Donc largement meilleure donc euh... à vous de découvrir sur le serveur mes chers collègues Ensuite il y a des endermits donc euh... c'est comme je vous ai expliqué En gros c'est comme une piñata vous pouvez taper dessus à 250 points de vie vous avez des loots communs en commun et tout Et je crois que c'est la même chose avec le boss des zombies je sais plus euh... Ouais donc le boss des zombies vous avez des... enfin je vais vous expliquer Ça c'est des infectés mais vous allez voir plus tard ça je vais vous expliquer plus tard Donc il y a un battle pass euh... donc si vous faites ça se cloche vous avez certains niveaux et vous pouvez gagner des spawners euh... Des accès à des commandes comme voir commande craft, le kit mineur, 20 points VIP Enfin il y a plein de trucs que vous pouvez gagner dans le battle pass qui vont euh... bien sûr je crois qu'il est gratuit Je crois pas qu'il est euh... payant si je me trompe pas il m'a pas dit donc je vais pas dire n'importe quoi Mais je crois que c'est gratuit c'est farm to win donc vous allez tout pouvoir débloquer gratuitement Et bien sûr vous devez sûrement pouvoir acheter des passes sur la... sur de... tu sais pour avancer plus vite sur la boutique comme normalement Euh... c'est quoi ça? Euh... c'est quoi ça? Diamond Sword pour character mode ou non j'ai pas de trait donc gros bâtard Donc en fait c'est une nouvelle plantation donc comme vous savez les amis les euh... Les champignons c'est jamais utilisé donc maintenant vous pouvez euh... faire des champignons euh... bruns qui vont devenir des champignons rouges Et ensuite vous pouvez les sacrifier dans le puits magique les amis donc il y a un puits ici Donc vous venez et ça vous donne des XP de classe comme vous voyez tous les items que vous pouvez sacrifier Donc il y a plusieurs items que vous pouvez sacrifier vous lancez dans le coffre là puis poum ça sacrifie Donc je vais faire wiki parce que je crois qu'il y a d'autres items que vous pouvez sacrifier donc par exemple les patates... Les patates magiques, les carottes magiques, le bleu magique, l'extrême magique et tout ça vous allez pouvoir savoir comment les crafter Regardez c'est juste comme ça donc comme ça qu'on les craft et ça vous donne chacun euh... de l'XP pour votre euh... Classe ou Battle Pass si vous comme... peu importe comment vous voulez l'appeler Je sais pas c'est quoi exactement le le nom euh... qu'il faut Donc ensuite vous avez des quêtes solo si vous êtes un joueur solo et vous avez des quêtes de faction si vous êtes dans une faction Donc vous avez des quêtes en faction que tout le monde doit récolter par exemple si je crois que c'est un mini dix mille blocs Vous gagnez des points de classement etc. Et le gagnant à la fin gagne bien sûr des points boutique à la chèque fin de mois je crois Je suis pas 100% euh... sûr Ensuite euh... il y a le système de mines comme sur Epixel donc vous avez 3, 4, 5 étages de mines Et ça c'est ce que je trouvais plutôt intéressant Donc c'est pas un serveur de minage ou quoi c'est un serveur vraiment euh... dans le faction Donc vous devez être connecté aux factions pour vous connecter et en gros qu'est-ce qui arrive c'est que vous avez... vous débloquez certains étages Donc au premier étage on est au premier étage vous allez avoir vous voyez les blocs de... de charbon Ça va être des mobs vous devez les tuer vous devez récolter les minerais et tout Et avec ça vous gagnez des points bien sûr de min shop et là vous pouvez améliorer votre armure, vos épées, tout ça... Vous... plein de trucs comme ça c'est pas des armures c'est plus des... des pouvoirs que vous allez avoir durant la mine Et vous pouvez aussi acheter des items à ce que je comprends alors là vous voyez des points vous pouvez acheter des items qui vont vous servir aussi dans le faction Si je m'abuse donc euh... c'est plutôt cool vous pouvez débloquer jusqu'à 5 mines Et à la cinquième mine on peut voir c'est beaucoup plus stylé qu'à l'ancienne et vous avez des mobs à chacune des... des étages Donc ça je trouvais ça plutôt cool ça faisait... ça me faisait beaucoup penser aux mines d'iPixel Donc c'est pour ça que je trouve ça cool en ce moment je joue beaucoup à iPixel les amis Et si vous voulez suivre mes lives sur iPixel maintenant je stream tous les jours quasiment sur Twitch Donc le lien sera dans la description Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure il y a plusieurs items pour le pillage Les pillages sont un petit peu différents donc euh... les... les boules de glace ils transforment l'eau en glace compactée Ensuite vous avez la boule de feu qui transforme la lave en obsidienne Les canons à tente et les canons à sable donc c'est ce que j'ai tiré tantôt qui a tout détruit Donc je ne vais pas refaire mais comme j'ai déjà détruit le serveur Akeros ça sera ma vengeance Ensuite il y a euh... dans la warzone vous avez des events donc à tous les euh... je ne sais plus combien de temps mais ça se pond à tous les jours Quand vous avez des euh... c'est tout le temps là en fait dans cette zone rouge là vous avez des mobs que vous pouvez tuer Et lorsque vous avez chacune des pièces que vous voyez ici donc ça c'est le craft bien sûr Vous pouvez crafter un oeuf infecté et l'oeuf infecté les amis c'est comme une piñata C'est ça que ça disait tantôt dans le wiki si je ne me trompe pas euh... je veux pas être sûr C'est comme une piñata qui a point de vie euh... un loot légendaire tous les mille points de vie donc ouais voilà En gros c'est euh... ok je vais vous montrer un peu plus tard quand on va y arriver Donc maintenant on est rendu euh... on est rendu aux events et les super oeufs donc les super oeufs c'est ce que je voulais vous montrer Donc euh... je vais me vider je crois que ça va pas les déranger donc on va jeter leur map de merde Donc voilà ok donc vous avez par exemple euh... un endermite ici je sais pas si on mis les infectés quelque part Mais c'est la reste la même chose donc on va prendre une épée ici et en fait l'endermite et le zombie infecté c'est un genre de super endermite Et là vous la tapez et chaque fois que vous voyez on va passer des paliers de vie donc c'est quand même long et on gagne des récompenses Donc de base, des bonnes récompenses, des moins bonnes récompenses Je vais vous montrer mon inventaire après je l'avais déjà fait de toute façon tout à l'heure Et lorsque vous tuez ce genre de mob vous avez aussi de l'XP pour votre classe donc c'est plutôt intéressant vous pouvez euh... vous pouvez les euh... les abattre ça donne de l'XP Vous pouvez pas les acheter sur la boutique malheureusement faut vraiment euh... c'est vraiment sur le serveur je crois Bon peut-être qu'on peut les acheter sur la boutique je vais pas vous avouer Je vais pas vous... ah je vais pas vous mentir je sais pas vraiment mais moi de la façon qu'il m'a dit ça c'était juste gagnable en jeu Donc vous voyez je l'ai cassé j'ai gagné de l'XP et euh... j'ai obtenu euh... vient de tuer un super enderman et j'ai obtenu 2 diamants renforcés Vous venez de recevoir 1000 coins donc voilà j'ai eu 2 diamants renforcés ça m'en fait 6 au total euh... sur moi j'ai gagné de la TNT du diamant J'ai gagné plein de trucs des hoopers, bon plein de trucs des canons à sable donc on a gagné plein de trucs donc euh... c'est plutôt cool On va remettre l'épée là vu qu'on est des mecs sympas euh... et on va se prendre 64 oeufs pour plus tard ok ? Détails Ensuite donc on va retourner là bas euh... donc ça c'est des points de vie comme je l'ai dit bon il y a des zombies aussi qui font la même chose Les zombies vous pouvez les crafter les endermites je sais plus comment qu'on les obtient euh... ok ensuite euh... ah oui c'est ça bah c'est ici comme ça justement Donc euh... les récompenses donc il y a la même event que les infectés mais dans LED il a la même event un peu comme je vous ai montré juste avant Vous gagnez des fragments d'Underman et euh... une tête d'Underman et euh... et lorsque vous allez dans le wiki euh... je crois que c'est ici Vous pouvez voir le craft donc ça vous prend 6 fragments euh... d'Underman et une tête d'Underman pour crafter un super euh... un cadeau comme ça Comme je t'ai dit je sais pas si c'est obtenable sur la boutique je veux pas dire n'importe quoi Même chose pour les infectés c'est craftable les deux en jeu je sais pas si c'est sur la boutique donc je vais pas dire honnêtement Mais c'est les deux c'est craftable en jeu donc un avec l'event dans l'end et un avec l'event dans la warzone Ensuite il y a un système de spawner plutôt intéressant donc lorsque vous arrivez sur le serveur vous avez un spawner par exemple à euh... à zombie Donc euh... je sais pas vous l'achetez sur la boutique ok ? A la place que par exemple c'est la personne qui a 2 millions d'euros par exemple ok ? sur son compte bancaire Elle achète plein de spawner à on va dire golem c'est par exemple golem bah maintenant tout ce que vous pouvez acheter sur la boutique c'est un spawner à zombie donc par exemple slash euh... spawner euh... Donc vous voyez j'ai juste un truc à zombie lorsque je clique dessus je peux améliorer mon spawner la distance donc la distance pour euh... à 15 blocs je peux aussi euh... augmenter la niveau la niveau de vitesse je peux aussi augmenter l'amélioration du spawner La protection par exemple pour pas qu'elle pâte au tente et tout et comme vous voyez ici je peux euh... l'améliorer en squelette Ensuite après squelette je vais devoir l'update en zombie en enderman en golem ainsi de suite jusqu'au dernier stade donc ça vous coûte de la monnaie en jeu pour les upgrades Ah serveur en train de remarrer super merci beaucoup serveur de merde ! Donc euh... voilà qu'est-ce que je disais vous pouvez les améliorer donc ça fait en sorte que vous avez pas toujours euh... des gros... des gros gars pay to win qui veuillent full pay et qui sont full riche Je vous reprends lorsque le serveur est réallumé Ok je crois qu'il faut pas cliquer sur le spawner enderman j'ai fait crash le serveur ça se trouve Donc en plus d'avoir tout cassé dans le serveur j'ai même fait crash le serveur Bon faudra pas leur dire ça les gars Donc voilà ce que je vous ai expliqué c'était le système donc vous commencez avec un zombie Vous avez ensuite un squelette, un pig zombie, un golem, vous pouvez le laisser au golem si vous voulez farmer le golem Vous pouvez continuer à améliorer jusqu'à un endermine, un enderman et un creeper Donc voilà, le serveur ouvre comme je vous ai dit le 20 et ça me ferait vraiment plaisir que vous viennez jeter un coup d'oeil C'est mes amis c'est Kéros et Eskinez et puis ils font un serveur je suis pas rémunéré pour la vidéo j'ai vraiment proposé par moi-même de le... Il m'a proposé de l'argent j'ai dit non t'inquiète c'est gratos pour les frérots Donc voilà si vous êtes intéressés à venir jouer sur le serveur Ça a l'air vraiment bien foutu c'est Max Lego le développeur et à ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu sur son travail sur son spygote C'est un très bon développeur donc voilà je suis vraiment hâte de voir qu'est-ce que le serveur va devenir et qu'est-ce qu'il va faire Je sais qu'il y a ASKILPP qui ouvre bientôt mais bon pendant ce temps-là je vais peut-être reprendre le serveur sur Honoria Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire prenez pas mes mots à la lettre il y a peut-être des trucs que je me suis trompé ou quoi Parce que ça fait quand même une journée qu'il m'a présenté Eskinez et j'ai pas eu le temps de faire la vidéo direct après Donc voilà je suis désolé si j'ai donné des mauvaises informations mais en gros vous avez compris le principe du serveur Le serveur est vraiment fun c'est full 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 firm to win donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis je vous aime C'était Icons à plus Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé